Chalom, je vous salue au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais faire une annonce très importante, mais cette annonce n'est pas pour toute notre communauté, ce n'est pas pour tous ceux qui bénéficient de ce ministère d'une manière ou d'une autre. Cette annonce est pour certaines personnes spécifiques. Cette annonce est pour tous ceux et celles-là qui manifestent l'intérêt ou pour ceux qui ont le désir dans leur cœur de servir Dieu au travers de ce ministère ou alors au sein de ce ministère. Cette annonce est pour ceux et celles qui ont à cœur d'être des partenaires ou alors des bienfaiteurs dans ce ministère pour concourir à l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère et pour le royaume des cieux. Alors, si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les informations en dessous de cette vidéo et veuillez préciser dans votre communication que vous êtes intéressé à être ouvrière ou alors partenaire ou bienfaiteur dans ce ministère pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère dont je rappelle encore, ce n'est pas une annonce pour tout le monde, ce n'est pas pour ceux qui ont juste besoin d'aide ou qui ont besoin de délivrance ou d'autres services, c'est spécifiquement pour ceux qui veulent travailler pour Dieu, ceux qui veulent servir Dieu, que tu aies un appel au sarcedos ou pas, nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à servir Dieu. Donc, cette annonce est pour ceux-là qui veulent servir Dieu au sein de ce ministère. Quelle que soit votre localisation, n'hésitez pas de nous contacter et nous vous ferons part des instructions à suivre afin que, ensemble, nous puissions travailler pour l'avancement du Royaume des Cieux sur la terre et l'accomplissement de la vision de Dieu pour ce ministère. Shalom et que Dieu vous bénisse. Il est important de savoir, bien aimé, que pour qu'un homme soit délivré ou pour que la délivrance puisse avoir lieu, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. Sans réconciliation avec Dieu, il est impossible pour l'homme d'être délivré. L'homme doit être réconcilié avec Dieu s'il veut être délivré. Parce que, lorsque l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Dans le péché qui a entraîné la séparation de l'homme de Dieu, doit être traité au travers d'un processus qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. Car c'est le processus de la réconciliation avec Dieu qui va ôter le péché qui est à l'origine de la séparation entre Dieu et l'homme. Et lorsque le processus de la réconciliation ôte le péché entre Dieu et l'homme, automatiquement, Dieu et l'homme sont réunis. Donc, Dieu et l'homme sont remis ensemble. Ils sont attachés ensemble de nouveau ou ils sont associés ensemble de nouveau. Donc, pour qu'il, cette association, soit refaite de nouveau avec Dieu, l'homme doit se réconcilier avec Dieu. Et si l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, il est illégal pour Dieu de délivrer l'homme. Si l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, il est illégal pour Dieu de délivrer l'homme. C'est pour ça qu'un homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu peut prier, jeûner, faire des sacrifices jour et nuit, mais il ne sera jamais délivré. Parce qu'il est illégal pour Dieu d'intervenir dans la vie d'une personne qui n'est pas réconciliée avec lui. Parce que c'est seulement lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu que Dieu a la légalité spirituelle ou a un fondement juridique spirituel qui lui donne l'accès à nous. Parce que Dieu étant un Dieu de justice, a lui-même établi ce principe qu'il n'y a pas d'intervention de sa part sans d'abord au préalable une réconciliation avec lui. C'est pour ça que comprendre la nécessité de la réconciliation avec Dieu est très importante. Surtout que cette réconciliation avec Dieu c'est ce qui nous permet de ne plus être séparés. Et cette réconciliation avec Dieu c'est ce qui permet maintenant à Dieu de pouvoir venir intervenir dans nos vies lorsque nous l'invoquons. Et c'est quoi maintenant le processus de la réconciliation avec Dieu? Le processus de la réconciliation avec Dieu implique trois éléments très importants. Ces trois éléments sont importants pour que la réconciliation avec Dieu soit véritable. Pour que la réconciliation avec Dieu soit authentique, il faut ces trois éléments. S'il n'y a pas ces trois éléments, la réconciliation avec Dieu sera partielle. Et lorsque la réconciliation avec Dieu est partielle, Dieu n'a toujours pas la légalité spirituelle ou le fondement juridique spirituel ou le fondement juridique spirituel de pouvoir intervenir dans nos vies. Donc, la réconciliation avec Dieu doit être complète, elle doit être totale, elle doit être à 100%. Même si elle est à 99,99%, Dieu n'a pas toujours la légalité de venir nous délivrer. On n'est pas délivré pour être réconcilié avec Dieu, mais on se réconcilie avec Dieu pour être délivré. On n'est pas délivré pour être réconcilié avec Dieu, mais c'est après notre réconciliation avec Dieu que Dieu nous délivre. Donc, quels sont les trois éléments ou les trois piliers de la réconciliation complète avec Dieu ou la réconciliation entière avec Dieu? Le premier pilier de la réconciliation entière avec Dieu, pour qui est une réconciliation avec Dieu? Pour que l'homme se réconcilie avec Dieu, il faut une foi authentique. Il faut que l'homme ait une foi authentique en Dieu. Il faut que l'homme ait une foi authentique en Christ. Si tu n'as pas une foi authentique en Christ, si tu n'as pas une foi authentique en Dieu, si tu ne crois pas de tout ton cœur en Dieu, si tu ne crois pas de tout ton cœur en Christ, il est impossible pour toi d'être réconcilié avec lui. Donc, c'est ça le premier pilier de la réconciliation avec Dieu. Le deuxième pilier de la réconciliation avec Dieu, il faut une répentance véritable, une répentance authentique de ses péchés. S'il n'y a pas une répentance véritable, s'il n'y a pas une répentance authentique de son péché ou de ses péchés, l'homme ne pourra pas se réconcilier avec Dieu. Parce que ce qui sépare l'homme et Dieu, c'est le péché. Donc, le pilier de la répentance authentique ou véritable avec Dieu est important pour que la réconciliation ou le processus de la réconciliation avec Dieu soit complète. La Bible nous parle de Jean-Baptiste qui, à un moment donné, s'est retrouvé obligé de cesser de baptiser les personnes. À un moment donné, Jean-Baptiste a constaté que les gens venaient se faire baptiser, mais ils ne s'étaient pas réellement repentis de leur péché. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste se dira, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Avant de venir vous baptiser, produisez d'abord les fruits dignes d'une répentance authentique et véritable. Parce que ces gens venaient se baptiser parce qu'ils voulaient les promesses de Dieu, mais pas parce qu'ils s'étaient repentis. C'est là que Jean a commencé à dire « Repentez-vous! » Il faut qu'il y ait les fruits de la répentance. Il faut que votre répentance soit totale. Il faut qu'elle soit authentique et qu'elle soit véritable. Dans ce cas, Jean-Baptiste refusait de baptiser toute personne qui ne présentait pas les fruits dignes de la répentance au travers de son style de vie ou de sa nouvelle vie. dont le pilier de la répentance authentique et véritable est indispensable pour que l'homme puisse se réconcilier totalement avec Dieu. Et le troisième pilier maintenant de la réconciliation avec Dieu, c'est la conversion en Christ de l'homme ou la conversion du cœur de l'homme en Christ. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui croient d'une foi authentique en Christ. Et, mais, qui ne sont pas convertis en Christ. Et quand tu n'es pas converti en Christ, sa bien-aimée, ta réconciliation avec Dieu ne peut pas être authentique. Il y a certaines personnes qui ont une foi authentique en Christ et qui aussi ont une répentance authentique mais parce qu'elles n'ont pas une conversion authentique en Christ, leur réconciliation avec Dieu est partielle et de telles personnes ne peuvent pas être délivrées. Il y a la différence entre un chrétien et un disciple. Lorsqu'une personne est convertie en Christ, lorsque le cœur d'une personne est convertie véritablement en Christ, cette personne n'est pas un chrétien, cette personne devient un disciple de Christ. parce que vous devez savoir, il n'y aura aucun chrétien au paradis. Il n'y aura aucun chrétien au paradis. Il n'y aura aucun chrétien au ciel. Il n'y aura que des disciples au ciel. Parce que Dieu dans son vocabulaire ne connaît pas le mot chrétien. Jésus dans son vocabulaire ne connaît pas le mot chrétien. Le mot chrétien est un mot ou un nom qui a été donné par des païens qui ont observé les disciples et ils ont dit que comme les disciples font comme Jésus, appelons-les chrétiens comme ils font comme le Christ. Donc, il y a beaucoup de chrétiens mais il y a peu de convertis. Un chrétien ne peut pas être délivré mais un converti peut être délivré. parce qu'un converti c'est quelqu'un qui a au travers de sa conversion authentique cette personne a discipliné sa vie à la lumière de la parole de Dieu ou cette personne a discipliné sa vie en conformité aux ordonnances et aux commandements de Dieu. C'est pour ça que même Jésus-Christ lorsqu'il a donné la grande commission à ses disciples il a dit allez dans le monde dans le livre de Matthieu allez dans le monde prêchez la bonne nouvelle faites des nations des disciples pas des chrétiens faites des nations des disciples un des problèmes aujourd'hui c'est que beaucoup de gens qui demandent la délivrance ce sont des chrétiens mais ils ne sont pas des disciples on pense que les disciples être disciples c'est seulement pour ceux qui sont appelés aux sarcedos c'est-à-dire les ministres de Dieu les pasteurs les serviteurs les servantes de Dieu non 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 tout enfant de Dieu est appelé à être un disciple de Christ quel que soit ton rang ou ta position dans le corps de Christ tu es appelé à être un disciple de Christ donc le troisième pilier pour une réconciliation authentique et véritable avec Dieu c'est être converti en Christ parce que lorsque tu es converti en Christ tu quittes de la position de chrétien pour la position de disciple donc ce sont les trois piliers qui sont indispensables pour se réconcilier avec Dieu donc si tu n'es pas si tu n'as pas ces trois piliers dans ta vie tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu totalement et si tu n'es pas totalement réconcilié avec Dieu Dieu ne peut pas se rapprocher de toi et si Dieu ne peut pas se rapprocher de toi il est illégal pour Dieu de te secourir ou d'intervenir dans ta vie donc vous comprenez pourquoi il est indispensable bien aimé de faire recours au processus de la réconciliation avec Dieu lorsqu'on veut être délivré et si tu veux plus d'informations sur comment se répentir d'une manière authentique nous avons des enseignements sur notre page sur la répentance où nous avons détaillé les étapes de la répentance on ne peut pas détailler ça ici parce que ce n'est pas le but de ce message le but de ce message est de présenter les prérequis ou les conditions préalables à la délivrance donc bien aimé le ministère de la réconciliation c'est au fait le ministère de Jésus Jésus n'est pas venu sur terre pour chasser les démons Jésus n'est pas venu sur terre pour guérir les malades oui c'est vrai il a chassé les démons oui c'est vrai il a guéri les malades mais il n'est pas venu sur terre pour faire ça Jésus est venu sur terre pour nous réconcilier à Dieu parce que Dieu ne pouvait plus rien faire pour l'homme tant qu'il n'y avait pas la réconciliation tant que l'homme n'était pas réconcilié à lui c'est pour ça que nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21 la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles vous voyez si quelqu'un est en Christ le verset 17 déjà nous parle de la conversion quand quelqu'un est converti en Christ toutes choses anciennes sont passées dans sa vie et toutes choses sont devenues nouvelles verset 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation vous comprenez Jésus est venu nous donner quoi le ministère de réconciliation la Bible dit que quoi Dieu nous a réconciliés à lui par Christ donc c'est au travers de Jésus que Dieu nous a réconciliés à lui parce que Dieu ne pouvait plus rien faire pour nous parce que dans sa justice il est interdit pour Dieu de secourir ou d'aider quelqu'un ou d'écouter même la prière de quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec lui c'est pour cela que Dieu dans son amour immésurable a dit il faut que je fasse quelque chose pour sauver mes enfants mais ma justice m'empêche de les sauver mais si j'envoie quelqu'un un médiateur me réconcilier ou réconcilier mes enfants avec moi je pourrais maintenant dans ma justice intervenir de nouveau et secourir délivrer guérir protéger combattre pour mes enfants et c'est là que le médiateur fut envoyé en la personne de Jésus Christ verset 19 de 2 Corinthiens chapitre Saint-Dix car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses ou leurs péchés et il a mis en nous la parole de la réconciliation vous comprenez Dieu a mis en toi quoi la parole de la réconciliation donc si tu n'es pas enseigné sur la parole de la réconciliation quelle délivrance vas-tu avoir c'est pour ça que tous les jours tu chasses les maris de nuit tu chasses les femmes de nuit tu chasses la pauvreté tu chasses le divorce tu chasses la colère tu chasses tous ces mots dans ta vie ça ne parle pas pourquoi il n'y a pas on ne t'a pas enseigné sur la parole de la réconciliation on ne t'a pas enseigné sur la nécessité de la réconciliation comme prérequis pour la délivrance on ne t'a pas dit que Jésus Christ n'est pas venu sur terre pour chasser les démons ou pour nous délivrer mais que Jésus Christ est venu sur terre pour nous réconcilier à Dieu en faisant quoi en notant le péché ou en nous sauvant du péché tu ne sais pas ça c'est pour ça que tu pries tu jeûnes tu te fatigues mais tu ne vois pas de résultat rélisons encore le verset 19 c'est touchant ça dit car Dieu en Christ Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur péché et il a mis en nous la parole de la réconciliation vous comprenez Dieu était en Jésus Christ et il a réconcilié les hommes avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses c'est-à-dire en rachetant l'homme de son péché au travers du processus de la réconciliation Dieu rachète l'homme de son péché c'est là où le traitement du péché commence c'est pour ça que dans le message pourquoi nous avons besoin pourquoi avons-nous besoin des délivrances je vous avais dit que le péché devait être traité pour qu'on puisse être délivré que si on ne traite pas le péché on ne sera pas délivré et voilà aujourd'hui on est en train de comprendre comment le péché doit être traité dans notre vie pour que nous soyons réconciliés parce que si le péché n'est pas traité on ne peut pas être réconcilié c'est pour ça que le verset 19 nous dit ici que Dieu n'imputa il n'imputait pas il n'imputait point aux hommes leurs péchés ou leurs offenses verset 20 nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous en supplions au nom de au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu vous voyez ce que l'apôtre Paul dit il dit au verset 20 que nous vous exhortons il dit nous vous supplions au nom de Christ l'apôtre supplie les enfants de Dieu il supplie il dit que je vous supplie au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu bien aimé ton pasteur ne peut pas te réconcilier avec Dieu le prophète ne peut pas te réconcilier avec Dieu aucun être humain ne peut te réconcilier avec Dieu c'est à toi de te réconcilier avec Dieu en suivant les instructions qu'on te donne c'est pour ça que l'apôtre Paul s'est trouvé dans une situation où il n'arrivait plus à aider le peuple de Corinne il voyait les chrétiens de Corinne qui étaient remplis qui avaient le Saint-Esprit parce que les dons du Saint-Esprit étaient tellement manifestes dans l'église de Corinne il voyait l'église de Corinne qui était vraiment utilisé puissamment dans la manifestation des dons spirituels mais il y avait tellement de vices dans la vie des chrétiens de Corinne et Paul essayait de délivrer les chrétiens de Corinne il essayait de délivrer de sauver les chrétiens de Corinne mais il n'arrivait pas et le Saint-Esprit venu chichoter dans l'oreille de Paul Paul enseigne à l'église à l'église de Corinne le ministère de la réconciliation si tu les enseignes le ministère de la réconciliation et qu'ils mettent cela en pratique Dieu va mettre en eux la parole de la réconciliation et ainsi ils seront réconciliés avec Dieu et dès qu'ils seront réconciliés avec Dieu maintenant ils pourront être délivrés de tout le vice et c'est là que Paul dans le verset de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 Paul vient dire nous vous supplions au nom de Jésus Christ soyez réconciliés avec Dieu parce que Paul a compris que lui ne pouvait pas le réconcilier il ne pouvait pas réconcilier un être humain avec Dieu c'est pour ça qu'il a commencé à les supplier que je vous supplie je vous supplie réconciliez-vous avec Dieu réconciliez-vous avec Dieu afin que je puisse maintenant vous délivrer car je ne peux pas vous délivrer si vous n'êtes pas réconciliés avec Dieu c'est la raison pourquoi il y a les délivrances temporaires parce qu'on n'est pas réconciliés avec Dieu la délivrance est temporaire la guérison est temporaire verset 21 dit quoi celui qui n'a point connu de péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu donc au travers du processus de la réconciliation avec Dieu Jésus qui en qui il n'y avait point de péché devient péché maintenant à notre place et nous maintenant nous devenons juste devant Dieu donc au travers du processus de la réconciliation tu quittes de l'état de pécheur à l'état de juste devant Dieu et quand tu es juste devant Dieu Dieu est dans l'obligation maintenant de te secourir Dieu est dans l'obligation de te sauver Dieu est dans l'obligation de te délivrer Dieu est dans l'obligation de osser toutes tes prières pourquoi ? parce que tu es juste devant lui mais depuis tu pries Dieu n'exauce pas pourquoi ? parce que tu n'es pas juste devant lui depuis tu pries Dieu ne te délivre pas pourquoi ? parce que tu n'es pas juste devant lui depuis tu fais des offrandes tu fais des sacrifices Dieu ne te délivre pas pourquoi ? parce que tu n'es pas juste devant lui Caïn a fait un bon sacrifice à Dieu Caïn a offert un bon sacrifice à Dieu mais Dieu a rejeté son sacrifice Dieu rejettera ton sacrifice Si tu n'es pas encore réconcilié avec lui C'est pour ça qu'avant d'aller élever des hôtels en ta faveur Ou en faveur de ta famille Avant d'aller ériger des hôtels Avant d'aller faire des dons, des sacrifices pour les hôtels Qui vont délivrer et sauver ta famille Travaille d'abord sur le domaine de la réconciliation avec Dieu Parce que si tu n'es pas réconcilié avec Dieu Il est illégal pour Dieu d'accepter ton offrande Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu Il est illégal pour Dieu d'accepter ton sacrifice C'est pour ça qu'on se sanctifie Avant d'offrir un sacrifice à Dieu On se sanctifie avant d'offrir un sacrifice à Dieu Le sacrifice d'Abel a été accepté par Dieu Parce qu'il était pur et sanctifié Mais le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté par Dieu Bien que c'était un bon sacrifice, c'était une bonne offrande Mais Dieu a rejeté l'offrande de Caïn Parce que la condition du cœur de Caïn N'était pas bonne Caïn n'était pas réconcilié Avec son Créateur Donc bien aimé, le ministère de la réconciliation est très important Sans le ministère de la réconciliation Bien aimé Tu ne pourras pas être délivré Tu ne pourras pas être délivré Sans le ministère de la réconciliation Et c'est la raison des délivrances temporelles C'est la raison des délivrances temporelles Nos délivrances sont temporelles Parce que nous ne sommes pas réconciliés entièrement Notre réconciliation est partielle Tu crois en Dieu de tout ton cœur C'est pas suffisant car la Bible dit que même les démons croient en Dieu Et ils tremblent en sa présence Tu t'es repenti sincèrement Oui c'est bon Mais est-ce que tu es converti ? Est-ce que tu es converti ? Parce que si tu te repenses sincèrement Et tu ne te convertis pas Tu seras comme Saül Saül a péché contre Dieu La première fois Et après il s'est repenti sincèrement Et Dieu l'a pardonné Et Dieu a dit qu'ok je vais J'annule les paroles de rejet que j'ai proclamé envers toi Je vais protéger et maintenir ton royaume Définitivement Mais parce que Saül n'était pas converti dans son cœur Il est encore allé pécher encore Contre Dieu Et c'est là que cette deuxième fois Dieu a dit à Samuel Lorsque Samuel était en train d'intercéder Arrête d'intercéder Car cette fois-ci J'ai déjà trouvé un remplaçant pour Saül Donc le problème de Saül Saül n'a pas commis des péchés comme David Mais le problème de Saül Mais le problème de Saül c'est quoi ? C'est qu'il n'était pas converti dans son cœur Il n'était pas converti dans son cœur Saül croyait en Dieu Lorsqu'il péchait Il se repentait sincèrement Mais il ne convertissait pas son cœur Et la preuve que Saül N'était pas converti dans son cœur C'est que lorsqu'il était dans des problèmes Il est même allé jusqu'à consulter Les divins Il allait jusqu'à consulter Les gens qui font la divination Quand vous voyez un chrétien Fait encore recours Au divin Vous voyez un chrétien Fait encore recours A des satanistes A des sorciers A des marabouts A des féticheurs A des spiritualistes Ça veut dire que le chrétien là n'est pas encore converti Il n'est pas encore converti C'était ce qui est arrivé avec le sorcier Avec l'ex-sorcier Ou magicien Simeon Simeon a vu la manifestation De la puissance de Dieu Au travers de l'oeuvre de Philippe Et maintenant Simeon A donné sa vie à Christ Au point où maintenant C'est lui qui portait le sac de Philippe Partout où Philippe partait Simeon était là derrière Mais quand maintenant Simeon A vu Quand les pieds sont venus en Samarie Ils ont prié Et les gens ont reçu le Saint-Esprit Le baptême du Saint-Esprit Simeon a voulu acheter ça Et l'apôtre Pierre a dit que non monsieur Ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité Donc vous voyez que Simeon N'était pas converti dans son cœur C'est pour ça qu'il voulait acheter avec l'argent Le don du Saint-Esprit Mais alors qu'il était né de nouveau Il avait donné sa vie à Christ Donc tu peux être né de nouveau Mais parce que tu n'es pas converti Tu ne peux pas être délivré Tu ne peux pas être délivré C'est pour ça que quand tu es né de nouveau Tu auras toujours les délivrances temporaires Après un moment de feu Un moment de prière Ta situation Va s'améliorer Et quelques temps après Ta situation va devenir plus pire Plus pire Pourquoi ? Ta situation va devenir plus pire A cause de ta position A cause de la position Où tu te trouves A cause de la position Tu te trouves Bien aimé Tu ne peux pas combattre Le monde des ténèbres Étant dans les ténèbres Pour combattre Le monde des ténèbres Il faut être dans la lumière Et vous n'êtes pas délivré Parce que vous combattez Le monde des ténèbres Étant dans les ténèbres Et que veut dire Être dans les ténèbres Être dans la lumière Une personne qui n'est pas réconciliée Authentiquement avec Dieu Est encore dans les ténèbres Même si elle parle en langue Même si elle prophétise Même si elle est ministre de Dieu Une personne qui n'est pas Entièrement réconciliée avec Dieu Est dans les ténèbres Le processus qui nous permet De quitter des ténèbres Et être établi Ou assis Dans La lumière C'est le processus De la réconciliation avec Dieu Quand Dieu veut nous réconcilier Avec lui Il nous fait quitter Des ténèbres Pour aller dans la lumière Et c'est quand on arrive Dans la lumière Que Dieu commence Maintenant notre délivrance Mais Dieu ne peut pas venir Délivrer quelqu'un Dans les ténèbres Quand Dieu veut délivrer quelqu'un Il le fait sortir des ténèbres Il le fait Maintenant s'assoir Dans la lumière Et c'est dans la lumière Que Dieu commence A délivrer cette personne Parce que Dieu ne fait rien Sous les ténèbres Ou dans les ténèbres C'est pour ça que Avant que Dieu ne crée Les choses qui étaient Dans le monde La Bible dit que Dieu a d'abord dit que quoi? Que la lumière Soit Et la lumière fut La première des choses Que Dieu appelait en existence C'était la lumière Pourquoi Dieu appelait La lumière en existence? Parce que Dieu ne fait rien Dans les ténèbres Et tout chrétien Qui n'est pas réconcilié Avec Dieu Spirituellement Il est dans une position Ténébreuse Spirituellement Cette personne Est dans les ténèbres Mais elle ignore cela Et imaginez-vous Vous êtes dans les ténèbres Vous dites Saint-Esprit Viens me délivrer Seigneur Viens me délivrer Comment Dieu Viendra te délivrer Quand tu es dans les ténèbres Il ne peut pas C'est pour ça que j'ai dit Que On n'est pas délivré Pour se réconcilier avec Dieu Mais on se réconcilie avec Dieu Afin que Dieu nous délivre Donc On ne reste pas dans les ténèbres On espère que Dieu Va venir nous délivrer C'est quand on sort des ténèbres Et on va dans la lumière Que Dieu maintenant Viens nous délivrer Donc Ta position Est importante Lorsqu'il s'agit de ta délivrance Où est-ce que tu es positionné Es-tu positionné dans les ténèbres Ou tu es positionné dans la lumière Parce que si tu es positionné dans les ténèbres L'ennemi aura toujours Le dessus Sur Toi L'ennemi aura toujours le dessus sur toi Si tu es positionné Dans les ténèbres C'est comme si un être humain Essaie de Combattre Ou de vaincre un crocodile dans l'eau Bien aimé Si tu es dans une rivière Et tu essaies de Vaincre un crocodile dans la rivière Il sera difficile Le crocodile va te vaincre Tu sais pourquoi ? Parce que le crocodile Est l'environnement Parce que la rivière Est l'environnement du crocodile Et dans la rivière Le crocodile a plus d'avantages Pour te vaincre Toi qui es être humain Mais si toi un être humain Tu veux vaincre un crocodile Tu dois faire quoi ? Tu dois aller combattre le crocodile Sur la terre Parce que sur terre Le crocodile a moins d'avantages L'homme a plus d'avantages Sur terre Pour combattre Ou pour vaincre un crocodile Donc les chrétiens Sont aujourd'hui Dans la rivière Ils veulent vaincre le crocodile Au lieu de sortir d'abord De la rivière Et aller sur la terre Avant de vaincre le crocodile Parce que c'est quand tu es sur la terre Que tu auras l'avantage Pour vaincre le crocodile Donc c'est la même chose Avec les ténèbres et la lumière Quand tu es dans Le royaume des ténèbres Tu ne peux pas combattre Les ténèbres Tu dois d'abord être établi Dans le royaume De Dieu Ou le royaume de la lumière Afin de pouvoir Être victorieux Lorsque tu combats Le royaume des ténèbres Et être établi Dans le royaume des dieux C'est être réconcilié Totalement avec lui Foi Véritable Authentique en Christ Répentance Véritable Et authentique en Christ Conversion Véritable Et authentique en Christ Quand il y a ces trois piliers là Tu es automatiquement Établi Dans La lumière Donc Comprends aujourd'hui que La position Est importante Pour tout enfant de Dieu Qui veut être délivré La position Est importante Pour tout enfant de Dieu Qui veut être D Livré Quelle est ta position? A partir de quelle position Tu es en train de combattre? Toi qui es dans le combat spirituel Toi qui es dans la recherche De la délivrance A partir de quelle position Es-tu en train de rechercher Ta délivrance? Est-ce que c'est à partir D'une position Dans le monde des ténèbres Que tu combats le diable? Ou est-ce que c'est à partir D'une position Dans Les lieux célestes Que tu combats? C'est ça que la Bible Dit dans le livre D'Ephésiens Que nous avons été bénis De toutes sortes De bénédictions Dans les lieux célestes Notre bénédiction Est en Christ Donc ce n'est qu'en Christ Qu'on peut être délivré Si on n'est pas en Christ On ne peut pas être délivré Et être en Christ C'est être dans les lieux célestes Donc quand tu es en Christ C'est parce que tu es Totalement réconcilié avec Dieu Et tu es dans les lieux célestes Et ta bénédiction Est en Christ C'est dans les lieux célestes Et non pas dans Les lieux ténébreux Ou dans le royaume des ténèbres Tu es pauvre parce que Tu es dans les ténèbres Et alors que ta richesse Est en Christ Tu es malade parce que Tu es encore dans les ténèbres Alors que ta guérison Est en Christ Ou dans la lumière Ou dans les cieux Tu es captif Parce que tu es dans les ténèbres Alors que ta délivrance Ta libération Ta liberté Se trouve Dans Les cieux En Christ C'est la raison pour laquelle Il est dangereux De délivrer Une personne Qui n'est pas réconciliée Avec Dieu Ah oui C'est pour ça que si quelqu'un N'a pas donné sa vie à Christ Je ne peux pas perdre mon temps Pour essayer de délivrer la personne C'est dangereux Beaucoup de personnes Meurent aujourd'hui Parce que Ils ne sont pas encore Réconciliés Ils n'étaient pas encore Réconciliés Totalement Avec Dieu Et on les a fait passer A la délivrance On ne délivre pas Quelqu'un qui n'est pas Réconcilié avec Dieu C'est impossible Pour que Dieu Envoie Moïse Pour aller délivrer Le peuple de l'Egypte Le peuple d'abord S'est réconcilié Avec Dieu La Bible dit que quoi Quand Dieu est venu Parler à Moïse La Bible dit Que quand Dieu est venu Parler à Moïse Dans le désert Il a dit à Moïse Que les cris Les cris de mes enfants Sont montés jusqu'à moi Les cris de mes enfants Sont montés Jusqu'à mon trône Lève-toi Moïse Va Dis à Pharaon De laisser mon peuple Partir Donc le peuple de Dieu Est en Egypte Parce qu'ils souffraient Sous l'esclavage Ils se sont Réconciliés A Dieu là-bas Ils ont commencé A invoquer Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isa Que le Dieu de Jacob Ils se sont repentis Ils se sont humiliés Devant Dieu Ils ont jeûné Prié Demandé Crier à Dieu C'est là-bas Qu'ils se sont réconciliés Et quand ils se sont réconciliés C'est là que Dieu va susciter Un libérateur Quand l'homme Se réconcilie Dieu suscite Un libérateur Quand l'homme Se réconcilie Avec Dieu Dieu suscite Un libérateur Pour libérer C'est non C'est pour ça Que tu peux Allécher N'importe quel Ministre De délivrance Tu peux aller Chez n'importe quel Serviteur De délivrance Il ne pourra Pas te délivrer Tant que Tu n'es pas Reconcilié Avec Dieu Et même S'il te délivre Ta délivrance Sera temporaire Et ta condition Deviendra plus pire Parce que Quelqu'un Qui n'est pas Réconcilié Avec Dieu Ne peut pas Maintenir sa délivrance Il est impossible Pour quelqu'un Qui n'est pas Reconcilié Avec Dieu De maintenir sa délivrance C'est pour ça Que les gens Partent au réunion De délivrance Sont délivrés Leur vie Commence à être Améliorée Mais quelques temps Après Leur vie Redevient encore Plus pire Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas Enseigné à ces personnes Que la délivrance Ne peut pas être Définitive Complète Ou Durable Dans la vie De quelqu'un Si cette personne N'est pas Réconciliée Totalement Avec Dieu C'est pour ça qu'il est Dangereux De délivrer Quelqu'un Qui n'est pas Reconcilié Avec Dieu Il est dangereux Pour toi De faire la délivrance Sur toi Alors que tu n'es pas Encore Reconcilié Avec Dieu Tu ne vas Que ajouter Tes problèmes Tu ne vas Que empirer Ta situation Va s'empirer Bien aimé Reconcilie Toi d'abord Avec Dieu Parce que quand tu ne te Reconcilies pas Avec Dieu Quand tu ne te Reconcilies pas Avec Dieu Est-ce que tu sais Ce qui va se passer La Bible dit que Quand quelqu'un N'est pas totalement Reconcilié Avec Dieu Jésus Christ a dit Quoi dans Matthieu Il dit que Quand un On chasse un démon Le démon S'en va dans Les lieux À rire Et s'il ne trouve Point du repos Il va revenir Dans la maison D'où on l'a chassé Et s'il voit Que cette maison Est Ornée S'il voit Que cette maison Est vide Il va aller chercher Cet démon Plus Coriace Que lui Et Ils viendront Tous entrer Dans la vie De la personne Et la condition De la personne Deviendra plus pire C'est Jésus Christ Lui même Qui dit ça Dans Matthieu C'est ce qui arrive Lorsqu'on fait La délivrance A quelqu'un Qui n'est pas Réconcilié Avec Dieu Sa condition Devient plus pire Et certaines personnes Meurent Et c'est la raison Pour laquelle J'ai dit C'est très dangereux De délivrer Quelqu'un Qui n'est pas Réconcilié Avec Dieu Parce qu'aujourd'hui Beaucoup de gens Meurent Parce qu'on a Engagé On a commencé La délivrance Sans au préalable Les avoir réconcilié Avec Dieu Quand tu t'engages Dans la délivrance Voici ce qui se passe Si Tu viens Tu n'es pas Totalement Réconcilié Avec Dieu Une personne Je prie Pour que tu sois Délivré Quand je vais prier Pour que le démon Sorte de ton corps Ce qui va faire sortir Le démon De ton corps Ce n'est pas Ta foi Ce n'est pas Ta répentance Ce n'est pas Ta conversion Mais c'est Ma foi Moi qui prie Pour toi Ma foi Ma répentance Ma conviction Ma conversion A Christ C'est ça Qui va faire sortir Le démon Là de toi Ce qui fait Que quand tu rentres A la maison Qu'est-ce qui va Te défendre Du démon Qu'on a fait sortir Puisque ce n'est pas Ta foi Ce n'est pas Ta répentance Ce n'est pas Ta conversion Qu'il a fait sortir Donc tu vois Que ce démon Va revenir Ce démon Va revenir Parce que ce qui a Chassé ce démon C'était La relation De l'homme De Dieu Avec Dieu Qui a chassé ce démon Mais ce n'était pas Ta relation avec Dieu Mais lorsque Toi enfant de Dieu Tu es réconcilié Avec Dieu Lorsque maintenant On prie pour toi C'est ta foi Qui chasse le démon C'est ta répentance Qui chasse le démon Et c'est ta conversion Qui chasse le démon Ce qui fait que Quand tu rentres Chez toi Lorsque le démon Veut revenir Il va toujours Rencontrer La même foi En toi Il va toujours Rencontrer La même Répentance En toi Il va toujours Rencontrer La même conversion En toi Ce qui fait Qu'il sera obligé De rester dehors Donc c'est la raison Pour laquelle Les gens vont dans Les conférences De délivrance Ils sont délivrés Mais lorsqu'ils rentrent Les démons Leurs possèdent encore Ils sont encore Possédés par les démons C'est pour ça que Lorsque quelqu'un Me demande de l'aide Je suis plus Concerné par rapport Au salut de la personne Que par rapport A sa délivrance Et ça doit être La mentalité De tout enfant de Dieu On doit être Plus préoccupé Par rapport A l'éternité L'éternité Doit être Notre préoccupation Première Donc quand quelqu'un A besoin de délivrance Nous devons être Plus préoccupé Par rapport A son salut Que par rapport A sa délivrance Parce que ça ne sert Rien de le délivrer S'il n'est pas encore Sauvé Ça ne sert Rien de le délivrer S'il n'est pas encore Réconcilié à Dieu Donc mieux vaut Prendre son temps Pour se réconcilier Avec Dieu Que de perdre son temps Pour S'engager dans la délivrance Alors qu'on n'est pas Réconcilié avec Dieu Et c'est pour ça Que les chrétiens Sont épuisés Ils ont combattu Pendant des années Mais L'ennemi a toujours Le dessus sur eux Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas Réconciliés avec Dieu Ils combattent A partir d'une position Du monde des ténèbres Et pourquoi Est-ce que la réconciliation Avec Dieu Est importante La réconciliation Avec Dieu Est aussi importante Parce que Quand tu te réconcilies Avec Dieu Le Saint-Esprit Vient vivre à toi Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Vient vivre en toi Le Saint-Esprit Vient habiter en toi Mais si tu ne te réconcilies Pas avec Dieu Le Saint-Esprit Ne viendra pas Habiter en toi La Bible dit Dans le livre De Actes Chapitre 10 Verset 38 Que Dieu A ouin Jésus-Christ Du Saint-Esprit Et de la puissance Et Jésus Est allé partout Guérissant Les malades Délivrant Les captifs Mais Jésus Ne pouvait pas Délivrer Guérir Quand il n'avait pas Encore été Ouin par le Saint-Esprit Jésus a commencé A prêcher La parole de Dieu A enseigner la parole De Dieu A étant adolescent Mais il ne pouvait Même pas faire un miracle Il ne pouvait même pas S'adresser aux forces Des ténèbres Mais après avoir été Ouin Par Dieu Avec le Saint-Esprit La Bible dit Que Jésus Allait Partout maintenant Sauver les captifs Délivrer Ceux qui sont Les affligés Donc Quand tu es Reconcilié avec Dieu C'est là où le Saint-Esprit Vient habiter en toi Et le Saint-Esprit Là c'est lui Qui va maintenant Opérer la délivrance Dans ta vie Dont le Saint-Esprit C'est lui Qui va opérer La délivrance Dans ta vie Parce que Dieu Ne fait rien Sans son Saint-Esprit Il ne fait rien Sans le Saint-Esprit Que nous dit Esaïe Chapitre 5 en 9 Verset 19 Par rapport au Saint-Esprit Regardez ce que Esaïe 5 en 9 dit Esaïe 5 en 9 Verset 19 Ça dit quoi On craindra le nom De l'éternel Depuis l'Occident Et sa gloire Depuis le soleil Le vent Quand l'ennemi Viendra comme un fleuve L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite Quand l'ennemi Viendra comme un fleuve Qui mettra en fuite L'ennemi L'esprit de l'éternel Le mettra en fuite Esaïe chapitre 5 en 9 Verset 19 C'est le Saint-Esprit Qui vient opérer La délivrance Dans ta vie Mais le Saint-Esprit Ne peut pas Travailler Ou coopérer Avec quelqu'un Qui n'est pas réconcilié Avec Dieu C'est ça que le Saint-Esprit Ne pouvait plus rien faire Pour Saül Il ne pouvait plus rien faire Pour Saül Parce que Saül N'était pas réconcilié Avec Dieu Mais avant que Saül Ne devienne roi Saviez-vous Que avant que Saül Ne devienne roi La Bible dit que quoi Que l'esprit de Dieu Descendit sur Saül Et Saül Se mit à prophétiser Et c'est ainsi Qu'il devint roi Donc même avant Que Saül Ne devienne roi Le Saint-Esprit Est descendu D'abord sur lui C'est écrit dans la Bible Saül avait le Saint-Esprit Sur lui C'était descendu Sur lui Mais le Saint-Esprit N'a plus pu Aider Saül Parce que Saül S'est séparé de Dieu Au travers du péché Et il ne s'est pas Réconcilié à Dieu Comme David David aussi S'est séparé de Dieu Lorsqu'il a péché Mais parce qu'il était sage Il s'est réconcilié Très vite A Dieu Et Dieu l'a restauré Donc bien aimé Le prérequis La condition préalable Pour être délivré C'est d'être réconcilié Avec le Père C'est d'avoir dans ton cœur La parole De la réconciliation Maintenant tu comprends Ou c'est la raison Pour laquelle Beaucoup n'expérimentent Pas la délivrance Parce qu'ils ne connaissent Pas ce prérequis Ils ne connaissent Pas ces trois conditions Chalom Je vous salue Au nom tout puissant De Jésus Christ De Nazareth J'aimerais faire Une annonce Très importante Mais cette annonce N'est pas pour Toute notre communauté Ce n'est pas pour Tous ceux qui Bénéficient De ce ministère D'une manière Ou d'une autre Cette annonce C'est pour certaines Persons spécifiques Cette annonce C'est pour Tous ceux Et tous celles-là Qui manifestent L'intérêt Ou pour ceux Qui ont Le désir Dans leur cœur De servir Dieu Au travers De ce ministère Ou alors Au sein De ce ministère Cette annonce Et pour ceux Et pour ceux Et celles Qui ont À cœur D'être Des partenaires Ou alors Des bienfaiteurs Dans ce ministère Pour concourir À l'accomplissement De la vision De Dieu Pour ce ministère Et pour Le royaume Des cieux Alors Si tel est votre cas N'hésitez pas À nous contacter En utilisant Les informations En dessous De cette vidéo Et veuillez Préciser Dans votre communication Que vous êtes Intéressé À être Ouvrier Ou ouvrière Ou alors Partenaire Ou bienfaiteur Dans ce ministère Pour l'accomplissement De la vision De Dieu Pour ce ministère Dont je rappelle encore Ce n'est pas une annonce Pour tout le monde Ce n'est pas pour ceux Qui ont juste besoin D'aide Ou qui ont besoin De délivrance Ou d'autres services C'est spécifiquement Pour ceux Qui veulent travailler Pour Dieu Ceux qui veulent Servir Dieu Que tu aies Un appel Au sarcedos Ou pas Nous sommes tous appelés D'une manière Ou d'une autre À servir Dieu Donc Cette annonce C'est pour ceux-là Qui veulent servir Dieu Au sein De ce ministère Quelle que soit Votre localisation N'hésitez pas De nous contacter Et nous vous ferons part Des instructions À suivre Afin que Ensemble Nous puissions Travailler Pour l'avancement Du royaume des cieux Sur la terre Et l'accomplissement De la vision De Dieu Pour ce ministère Shalom Et que Dieu Vous bénisse Sous-titrage Sous-titrage